Tourner à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris Déjà je vais présenter rapidement les intervenants et les intervenantes. Donc on a Jean-Pierre Ferrague, chargé de l'accessibilité à la Cité depuis 98, donc ça fait bientôt 20 ans, expert en vulgarisation scientifique qui travaille pour permettre aux expositions au contenu de la Cité des Sciences, aux médiations, d'être accessible au plus grand nombre. On a juste à côté Trèfle qui emprunte bientôt les dernières étapes de sa thèse. Tu m'avais dit, vas-y tu peux compléter ? Oui, donc effectivement, le jour où je suis en thèse en mécanique des solides, je travaille dans la recherche, et entre guillemets la nuit, du coup je suis aussi vulgarisateur scientifique sur YouTube, donc avec la chaîne qui s'appelle This is Science, que j'anime aussi avec mon frère qui est en train de faire la captation vidéo. Et donc voilà, je suis là à cette table ronde pour apporter aussi le point de vue des vidéastes, et vu les questions, je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup aider, mais en tout cas, je peux apporter le point de vue des vidéastes sur la question. Voilà. Tu pourras nous dire si toi-même, déjà, tu t'es posé ce type de question, enfin on verra ça par la suite. Alors nous avons à côté Laurent Mantel, audiodescripteur. Oui, c'est ça. Bonjour. Voilà, qui va parler, entre autres, de l'audio, enfin principalement de l'audiodescription. Oui, ben oui, je ne vais pas parler que de ça, en fait, parce que je suis un peu là pour ça. Je suis audiodescripteur depuis 2002, près de 15 ans que je fais ça, à la fois en écriture de texte, puisqu'en gros il s'agit d'écrire un texte pour traduire des images ou rendre compte des images, du visuel. Et j'ai essentiellement travaillé pour le cinéma, le théâtre, et un peu pour des expositions, des monuments historiques, et un peu pour des vidéos, mais essentiellement, pour ici d'ailleurs, pour vidéosciences, pour la politique des sciences. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu l'occasion de travailler pour YouTube et pour les choses qui passent sur Internet. Je pense qu'on est vraiment au début de ça par rapport à Internet. Donc tout est un peu à faire et à inventer de ce côté-là. Je pourrais vous apporter mon expérience sur le cinéma, les images et la vidéo, et sans doute on pourrait l'appliquer sur les projets YouTube. Et Corinne, à la voix de Morin, édupreneuse. Alors, je vais te laisser peut-être nous dire ce que tu mets derrière ce terme. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ce terme qui n'est pas connu en France ? Le terme, c'est édupreneur. Si on détache les deux mots, c'est entrepreneur de l'éducation. Les édupreneurs, par exemple, au Canada, sont très sollicités. C'est des gens qui viennent du milieu de la formation ou de l'éducation. Donc moi, je viens du milieu de la formation. Je travaillais pendant 25 ans dans l'éducation. Et qui, à un moment, quand ils ressentent une innovation, ils se sentent obligés de sortir d'un système pour pouvoir lui apporter quelque chose. Voilà. Que ce soit sur les méthodes, que ce soit sur les techniques, etc. Moi, le moment où je suis sortie du système, c'est quand le numérique est arrivé. C'est-à-dire que j'ai bien vu que l'arrivée du numérique impactait la formation, l'éducation, et surtout, impactait la notion d'apprendre. Et donc, je suis sortie de ce système pour pouvoir comprendre ce que le numérique allait apporter au système. Et du coup, maintenant, avec ma petite entreprise, je conseille des acteurs du monde de l'éducation, donc ceux qui construisent des MOOC, etc. Donc, je vous apporterai les réponses que je peux vous apporter, sachant que quand j'en suis sortie, j'ai gardé la même priorité en tant qu'entrepreneur que quand j'étais à l'intérieur. C'est-à-dire que pour moi, dès l'instant où je suis dans une dimension de formation, elle doit être accessible, avec toutes les questions que ça engendre. Ah, alors, là, tu as très bien... Tu conclues avec un terme qui est celui de l'accessibilité, qu'on a commencé à utiliser. Ça peut peut-être paraître jargonneux pour des personnes qui ne sont pas, soit en situation de handicap, ou qui ne travaillent pas avec des personnes en situation de handicap. Donc, il faut savoir qu'il y a une loi. Maintenant, c'est un principe qui est vraiment généralisé, qui date du 11 février 2005. Je vous ai affiché, là, sur cet écran, un extrait d'une définition interministérielle. Donc, c'est plusieurs ministères qui vont plancher ensemble pour donner cette définition. Je vais vous la lire. Vous pouvez en même temps la lire, si vous le souhaitez. « L'accessibilité permet l'autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant les discordances entre leurs capacités, leurs besoins et leurs souhaits. D'une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de l'environnement d'autre part. » Voilà, c'est un extrait. Ce que j'aimerais, c'est que les intervenants et l'intervenant présentes ici, par rapport à leurs propres pratiques professionnelles ou de vidéastes, puissent nous dire ce qu'ils pensent de cette définition, comment ils la complèteraient, nuanceraient, et quels sont éventuellement les constats, eux, qu'ils font par rapport aux besoins d'accessibilité. Qui veut commencer ? Je peux commencer. Je ne sais pas le texte. Je le découvre, comme vous, j'imagine. Je le trouve un peu compliqué. Il faut que j'affichisse, je peux comprendre. Je crois que je suis assez d'accord avec ça. Dans l'ensemble, je peux parler, moi, de ma démarche d'audiodescripteur. Quel est mon objectif quand je travaille sur une accessibilité ? C'est que j'essaye qu'une personne de déficience visuelle vive une expérience presque identique à celle d'une personne lambda quand elle est en face d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Que ce soit un film, une vidéo, une œuvre d'art, etc. Dans la mesure, effectivement, où c'est une œuvre qui comporte des éléments visuels. Parce que s'il n'y a pas d'éléments visuels, elle ne va forcément pouvoir avoir accès à cette œuvre sans problème. Donc, je pars du principe que voir un film, voir une vidéo, voir aller à une exposition de peinture, c'est une expérience. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir un contenu, qu'on nous explique des choses, qu'on nous apprenne des choses, on va vivre une expérience particulière. Un film, ça va nous plonger dans un univers. Ça va nous plonger dans un univers pendant une heure, une heure et demie. Et donc, mon objectif, c'est que la personne déficiente visuelle, elle puisse plonger dans le même univers. Elle soit mêlée aussi proche que possible que la personne lambda. Et je me base, d'un point de vue conceptuel, notamment sur le bouquin d'Uberto Eco qui s'appelle « Dire presque la même chose », qui parle de la traduction. et moi, je paraphraserais ça et je dirais le descripteur, il doit faire voir presque la même chose ou faire vivre presque la même chose. Et le « presque » est important parce que, effectivement, ce n'est pas toujours possible, c'est en général d'être à 100%. Mais il faut toujours essayer. Voilà mon projet par rapport à ça. C'est une histoire de communauté d'expérience. Alors, sur une définition, bien sûr, je suis d'accord avec cette définition, c'est la définition qui est généralement transmise. Moi, je donne souvent une autre définition qui est proche de mon vécu, en tout cas de ce que je vis avec ce concept d'accessibilité que j'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes concepts favoris parce que je le trouve généreux. Et dans ce concept, il y a beaucoup d'empathie. Voilà pourquoi j'aime ce concept. Alors, pourquoi je l'aime ? Je trouve qu'il permet une mutation dans nos manières de penser. C'est-à-dire que quand on pense accessibilité, d'un seul coup, on a un regard qui se porte sur l'autre. Et c'est ce regard qui va répondre à des tas de questions qui ont été posées là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là où, dans la conception, on ne pensait pas forcément l'autre, le concept d'accessibilité nous pense, nous oblige à nous mettre à la place de l'autre et à voir ou à anticiper toutes les différences. Et donc, on est obligé de se voir différent. Je dis souvent que c'est un concept qui nous équilibre. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'égalité, l'égalité pour tous. Bon. Égalité, oui, la même chose pour tous. Or, on n'a pas besoin tous de la même chose. Donc, où est-ce qu'on trouve notre équilibre grâce à ce concept d'accessibilité ? On le trouve dans l'équité. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se rend compte que dans la vie, ce n'est pas une notion d'égalité, mais c'est une notion d'équité. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on aurait pu dire, égalité pour tous, tout le monde vient avec des lunettes. Voilà, égalité. Or, moi, les lunettes, je les porte, mais pour voir de loin. Et elles m'auraient gênées pour voir de près. Donc, j'ai besoin plutôt de la notion d'équité que de la notion d'égalité. Voilà. J'ai peut-être été un peu longue, mais voilà, c'est ça pour moi, l'accessibilité. Pour les constats, j'en ai plein, je laisse la parole aux autres. Merci. Alors, moi, j'ai un peu moins de recul que les deux personnes qui ont parlé avant moi sur la question puisque c'est un peu plus éloigné, enfin, l'accessibilité en soi est un peu plus éloignée de ce que je fais, mais au moins, je me pose la question quand on réalise des vidéos de savoir vers qui nos vidéos vont aller et surtout, qui peut y accéder. Et du coup, étant donné que la démarche de mettre une vidéo de vulgarisation scientifique sur YouTube, c'est d'apporter quelque chose à... au... pardon... à... Ah ! Non, je ne m'oublie pas. Voilà, j'allais dire viewer, mais je cherche un mot français, en fait. Voilà, aux personnes qui vont venir voir les vidéos. Le but, c'est de leur apporter et de partager un savoir. Et du coup, pour moi, l'accessibilité, c'est le concept de l'accessibilité, c'est de pouvoir apporter ce savoir qu'on veut partager au plus grand nombre, en fait, et pouvoir partager notre savoir avec un maximum de personnes. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important. Après, effectivement, je suis bien placé pour parler parce qu'il faut encore qu'on améliore l'accessibilité de nos vidéos sur ma chaîne, mais justement, c'est important et ça permet que tout le monde ne puisse pas accéder aux choses qu'on veut partager. dans la définition, je me rends compte que si on enlève le mot « ayant un handicap », ces trois mots-là, si on remplace ça par la participation de tous, ou du public, c'est une définition qui s'applique à vous, à moi. Cette définition d'accessibilité, ça s'applique à tout le monde. On enlève le mot « handicap », voilà, faire participer des personnes, on va supprimer des discordances sur leur capacité, leurs besoins et les souhaits d'une part, un groupe classe, n'importe quel enseignant fait ça. Donc cette notion d'accessibilité, on parle du handicap, on est en train du handicap, mais oui et non, parce qu'on a tous des capacités, on a tous des souhaits, on a tous des possibilités, des empêchements dans ce qu'on est. Et puis, on parlait de lunettes, certains voient le monde, sont en images beaucoup, les collègues sourds pensent en images, les personnes autistes et les penseurs visuels, moi je suis kinesthésique, j'aime bien toucher tous les mots que j'emploie autour de cette notion-là, c'est comme ça que je fonctionne bien, je suis batteur, je fais de la musique, je tape sur des trucs, bon voilà, d'autres vont écouter dans l'audio, dans les mots, dans le langage, avec l'importance de ça. Donc on est tous différents, et cette définition, on peut se passer des soirées à la commenter. Moi, ce que je sais de l'accessibilité, c'est que ce n'est pas la première loi qu'il y a, ça cesse de 2005, il y a d'autres, des lois de 1995, etc., des suites de lois, avec de beaux textes comme ça, qu'on pourrait passer des soirées à commenter. Ce que je sais, c'est que ça reste un acte militant, donc ça souffle très vite l'accessibilité, mais y compris par les architectes qui vous ont fait un beau, un bel table, bien accessible, un bel manque d'accueil, le lendemain, si vous n'êtes pas à leur chaussette, ils vous redessinent un truc comme ils aiment ou comme ils s'en foutent. Donc ça, ça va très vite d'oublier ça, et donc ça reste militant, et derrière ces définitions générales, il faut des arrêtés, la loi sans arrêtés précis, qui explique ce qu'on veut faire précisément avec des marques d'action, avec de la description, ça, ça reste un papier plein sur le mur. Donc, et même avec des arrêtés, certains arrêtés sont suffisamment flous pour qu'on ne sache pas quoi faire et qu'on ne fasse pas. Donc, l'accessibilité, c'est aussi une adhésion à cette notion-là, et moi, j'adhère à ça parce que la vie, la vie, c'est ça. Moi, je suis médiateur, je suis arrivé à la Cité des Enfants comme médiateur scientifique pour devenir un public d'enfants, donc je faisais ça, déjà, tout ce qui est là, j'avais des enfants avec des capacités différentes, des souhaits, des composantes physiques différentes, etc., je devais leur faire comprendre l'organisation autour d'eux, ce qu'étaient des expositions, des ateliers, et donc moi, j'adhère à la médiation, je suis médiateur, j'adore ça, transmettre, et après, il y a une marge en plus, c'est que l'accessibilité, il y a des particularités à comprendre, qu'il faut adhérer, qu'il faut creuser, qu'il faut chercher, mais ce n'est pas un monde à part, ce n'est pas séparé de la vraie vie, on fait tout ça en tant que médiateur, avec du public handicapé, il y a certaines difficultés, en plus, certains avantages en plus, parce que, c'est un public, pour un part, un handicap mental qui a très envie, qui n'est pas blasé, qui n'est pas relou pour eux, les trucs, ils ont envie de faire des trucs, ils ont tellement mal dans leur vie, que quand quelqu'un essaie d'aller vers eux avec des choses qui passent bien, ils ont plus envie que d'autres publics d'apprendre. donc, je voulais dire que ça reste jusqu'à un cahier des charges précis, avec des choses précises, des descents, des trucs sur les sœurs, les aveugles, les franchissements, les atteintes, et on peut passer plein de temps à commander cette définition qui est très, très générale, mais ça reste un acte militant qui doit être précis. Alors, est-ce que, ce serait peut-être intéressant, Jean-Pierre, que tu puisses peut-être continuer sur cette, concrètement, comment cet acte militant va se mettre en place, peut-être peux-tu nous parler des solutions et des actions concrètes qui peuvent être faites par rapport à l'expertise que tu as développée et qui pourraient être utiles en plus pour les personnes dans la salle ? Quand je dis militant, je ne voudrais pas avoir un propos pessimiste. C'est aussi contaminant comme notion. On est à la cité, j'ai des collègues sourds, on a un premier médiateur sourd qui est parti en retraite à une époque et qui est son pot de départ. Il y a plein de gens qui lui ont fait des petites séquences filmées d'adieu à l'anglésime. Les sourds qui sont venus, se regardaient, il y a plein de sourds dans la cité, ils ne croyaient pas leurs yeux. Donc c'est aussi, en se fréquentant, on développe des choses et les médiateurs pensent à nous, ont envie de nous inviter. Cette notion-là, elle évolue et elle passe de l'un à l'autre, ça progresse. Je ne veux pas manger, ça reste militant, mais heureusement, ça avance. ce n'est pas vrai. Donc pour enchaîner, mon goulot, c'est de faire que les personnes handicapées mentales viennent à la cité, visitent des expos parce que c'est notre cœur du métier. Le cœur de la cité, c'est de faire des expos. Après, il y a des animations, on participe à des animations, on participe à ce que propose la cité. Le Fab Lab, je n'ai pas encore trop mis de force sur cette structure, mais toute leur fantacité, que ces gens-là viennent et fassent des choses et soient heureux d'être là. Et apprennent des choses si c'est possible pour eux, un petit peu, beaucoup. Donc, le but du jeu... Je te laisse déplacer les diapos ? Tu veux que je m'en charge ? Je veux juste vous dire que la cité, contrairement à ce qu'on appelle la muséologie, le milieu muséal, c'est un lieu particulier, enfin, particulier, il y en a plein d'autres, des lieux comme la cité comme ça, mais par rapport à toute l'offre muséale classique, l'objet, la vitrine, on ne touche pas. Nous, ici, il faut toucher à tout, il faut essayer des choses, monter, démonter, pousser, se peut-être à quatre pattes. C'est un manque de formes et d'actions parce que c'est une muséologie interactive. Donc, déjà, c'est un lieu un petit peu particulier. Moi, je crois que je suis arrivé là-dedans, ça m'allait bien parce qu'il y avait des choses à faire. Juste pour situer, je vais vous faire un cours sur la médiation. C'est le triangle pédagogique de Jean-Ou Saïl qui considère qu'il y a un médiateur. Il y a un savoir. Nous, le savoir, ici, c'est principalement les manips. C'est un jargon, ici, mais dans une expo, on a des manips, on a des choses à faire, on a un vélo, il faut monter dessus, il faut pédaler, il y a un squelette qui apparaît et on se vend en surimpression avec un squelette. Voilà, c'est des manips qui existent ici, des prototypes. Et puis, c'est pensé pour que la personne s'en sorte toute seule. Le visiteur la prenant, il y a une grosse flèche là et que ça, ça se fasse un maximum en autonomie avec une petite consigne s'il faut donner une consigne d'action ou de contenu et que ça se déroule en autonomie. Et puis, là-dedans, il y a des médiateurs. Donc, on a essayé à une époque à la Cité de faire des USBP, les médiateurs sur l'expo, sur place, ça ne marche pas. Donc, on les a retirés, ils font des animations dans des salles. Moi, mon boulot, c'est encore d'être sur l'expo avec des groupes qui n'arrivent pas bien à rentrer dans ce processus d'apprentissage autonome seuls parce qu'eux, des déficiences mentales, dont les accompagnants, principalement des éducateurs, pour ce qui me concerne, mais les parents aussi, ils viennent, ils sont beaucoup plus cachés, je vous montre moins. Donc, que ces gens-là n'arrivent pas bien non plus, ils n'arrivent pas à se mettre la casquette médiateur scientifique, ils sont éducateurs, ils ne connaissent pas trop le son, la lumière, tout ça, ce n'est pas leur... Donc, je dois m'inclure dans cette flèche, renforcer ça, ou être en présence avec eux, et puis développer aussi une flèche de mon côté pour les stimuler de la manière que la manip, de la fois de manière autonome, ou pour agir sur la manip, essayer de faire des trucs pour qu'ils voient que ça fait ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fait ça, etc. Ou j'agis sur la manip, ou j'agis sur le visiteur, ça, c'est ce qui se passe en visite, Ce qui est compliqué, c'est que les groupes... Donc, voilà, il y a une situation d'apprentissage des visiteurs, du public, parce que, bien sûr, c'est un peu constructiviste, il y a des gens autour, on peut regarder à côté ce que fait le copain, et puis il vient imiter, voir si ça se passe comme lui, des enseignants, et puis un savoir manip, tout ça, c'est une situation d'apprentissage. Quand ça se passe bien, que je peux être disponible, tout va bien. Le problème, c'est qu'il y a plein de groupes qui viennent de manière autonome, et que je ne vois pas, qu'ils ne savent pas qu'ils existent, ou que je n'ai pas le temps d'être avec eux, parce que j'ai trop de polos, et mon plan est trop chargé, donc j'ai essayé de développer des outils pour qu'ils soient autonome. Ces outils, c'est des fiches classiques, en papier, avec des plans commentés. C'est ce que je voulais vous présenter, je me suis demandé ce que ça pouvait être que d'aller plus loin avec une fiche visite commentée, classique. comme chacun a un peu un smartphone maintenant, un téléphone, une tablette, je me suis dit qu'on peut passer à la vidéo directement, ce serait plus efficace, parce que, termes matériaux, encore en situation d'usite devant l'élément, il n'y a pas besoin de prendre trois photos, de faire un texte, il suffit de voir ce qui se passe, et l'action, c'est l'action. Tourner une manivelle et voir que des petites barres vertes se pousser les unes ou les autres sur un élément, il y a juste à regarder la vidéo, et pas besoin d'expliquer avec du texte de la photo. Et puis, l'autre option, c'est des visites à la carte avec moi. Donc, je vais faire court sur la médiation orale, enfin, ça c'est le métier médiateur. Pardon. Juste, je vous ai un petit peu, parce que c'était un autre diaporama sur la médiation, ce qui est important, c'est dans le métier de médiateur, dans les compétences, c'est la mise en scène de soi et la communication. Donc, dans la mise en scène de soi, il y a la gestuelle, éventuellement, le contrôle de la voix, enfin, j'ai voulu insister là-dessus parce que la gestuelle, c'est important et c'est un petit peu au cœur de ce que je vais vous raconter. C'est pas seulement la communication, c'est aussi la mise en scène de soi, dont la voix, le jeu d'acteur, raconter, mimer, utiliser son corps, ses gestes, modéliser, tout ça, c'est des choses qu'on a pu croiser, échanger avec des médiateurs et qu'on n'est pas d'accord sur le fait que c'est bien définissable comme ça, le métier. Donc, là, je vais avoir mes collègues traducteurs qui m'attendent au coin du bois. Moi, je viens de... Mon parcours professionnel a été passé par l'éducation spécialisée, de travailler avec des sourds, aveugles, des enfants et des éducateurs, bien sûr, dans un établissement spécialisé où j'ai été formé à la langue des signes, on avait les cours par semaine, une fois par semaine, et puis on communiquait entre nous, éducateurs, bien sûr, la langue des signes pour s'entretenir et puis on devait, on utilisait ça pour communiquer avec les enfants, non, de moins handicapés, donc on communiquait avec eux en signe. Donc, avant les signes qui ont un sens, avant la sémantique, il y a des choses qui sont proposées aux apprenants de la langue des signes qui est d'avoir des repères spatiaux, de pouvoir utiliser dans un premier temps leur corps pour situer à l'extérieur d'eux un certain nombre de choses très simples, comme par exemple passer un trait, un trait, c'est un trait comme ça, plusieurs traits verticaux, c'est comme ça, avoir un carré où on fait une forme carré comme ça, ou c'est plat, ou c'est un grand mur, enfin, tout dépend, avoir une arche comme ça, avoir une feuille qui fait un petit peu des vagues, un tube, alors j'ai une feuille de main, mais bon. Tu veux que je te tienne le micro ? Oui. Parce que là, on a un vrai cours de gestuelle, donc pour les vidéastes, ça peut être intéressant. Voilà, si on a un cylindre à décrit, on a un gros cylindre comme ça, ou encore plus gros, on peut l'ouvrir, on peut faire un tas de choses, donc ça, c'est une chose que j'ai appris à faire, et tout ça, si on explique en plus que là, il y a un cylindre, à chaque fois qu'on va dire, on n'a pas besoin de redire une deuxième fois que là, c'est quelque chose, la grammaire sonde dit qu'à cet endroit-là, il est fixé dans l'espace, si on remontre ça, on part toujours de la même chose, à peu de le décrire deux fois. Donc, plein de petites choses comme ça qui peuvent aider au niveau de la médiation, par exemple, un dessin qui a été créé à l'essence par les colexos, je crois que c'est dit, on se demandait comment définir un atome, et je vais avoir, par exemple, ton micro, qui descend en bas, l'anatome, maintenant, c'est comme ça, les soldes, c'est écrit comme ça. On écrit le noyau, et puis les électrons qui changent d'orbitre. Donc, un tas de choses comme ça, toutes les petites choses que je vous ai dessinées, peuvent, c'est des petits exemples simples, comme un enfant apprend à lire, apprend à décrire, moi, on apprenait à décrire un petit tableau dans un lit en rond, avec une rivière, une maison, un arbre, et de spatialiser tout ça au bon endroit, pas trop grand, pas trop petit, et j'ai été là-dedans pendant mon apprentissage. Le cœur des choses, c'est qu'il y a une main qui, une fois qu'on veut se passer des choses, reste en référence. Si je décris un cylindre, la main doit être en référence de quelque chose, et la main droite va décrire des choses et agir sans doute. C'est un des principes aussi. Il faut décrire un arrosoir, je fais grâce de ces parties-là, on a un tuyau, comme ça, le tuyau, l'ence, etc. Donc, des petites choses qui, en gardant ma main en référence sur la partie gauche, là, vous pouvez décrire un objet, moi, c'est ce que j'ai après à faire, quand on va décrire des choses comme ça. Donc, ça, c'était le premier épisode. Un des avantages, c'est qu'il y a des transferts de taille. Donc, là, on était sur des tailles proches de la réalité. On modélise la réalité, on fait une maquette de la réalité. Quand la réalité est trop grosse, quand on va un immeuble comme ça, ce qu'on peut faire, c'est que ce gros immeuble va, quand on devine pas bien la forme, on va le réduire. On va voir qu'il a une forme comme ça, une forme comme ça, et une forme comme ça. Il y a une espèce de Y, et ça, c'est parce qu'on a transféré sa taille à un modèle acceptable et dans le plan gestuel de la personne et visuel du correspondant. Si on a une petite formule qui est trop ou trop petite, on va faire l'inverse, on va rimentir. On va voir que les formules, elles ont des mandibules comme ça, deux antennes, on va la décrire avec la tête, le rostre, l'abdomen, etc. On a des choses qui sont possibles comme ça. Donc, encore un jour, on va passer rapidement là-dessus. On peut décrire un tas de choses, des tableaux avec des personnages qui sont en train d'arroser, d'agir, enfin, tout ça, c'est l'apprentissage. On a plein de petits bonhommes avec des postures aussi, chemaucher, c'est comme ça, être assis, se lever, sauter, il y a tout un tas de petites choses qu'on peut s'entraîner à... Tout ça, c'était l'apprentissage que moi, j'ai fait et que d'autres personnes apprennent à la machine en fait. Donc, progressivement, vous apprenez, vous désapprenez votre geste, vous désapprenez à faire ce que vous faites d'habitude pour apprendre à spatialiser votre geste autrement et à rentrer en communication par le geste avec votre interlocuteur qui vous demande de modéliser des choses ou de lui expliquer des choses. Donc, tout ça pour en venir aux expositions. Moi, quand j'ai fait tout ça, j'ai fait d'autres travails d'éducateur avec des sourds et des cas sociaux où j'ai continué mon parcours et puis, à un moment je suis arrivé à la Cité des Sûres. Donc, j'ai eu un parcours entre les sourds aveugles et la Cité où je ne me servais plus de tout ça. Et quand je suis arrivé à la Cité, c'était des enfants, il y avait des pompes à eau, des machines à monter l'eau. C'est un thème récurrent à la Cité des enfants. On prend de l'eau quelque part et on la monte pour la redescendre. L'homme, il a toujours eu besoin de faire ça. Il a créé plein de machines, des Norias, des Sakias, des Chagouf, tout un tas de machines qui existent encore au Moyen-Orient en état original. Et donc, nous, on a mis des maquettes à la Cité des enfants et on a mis ça toute transparente, notamment une pompe avec un piston et les enfants ne comprenaient pas. Ils avaient ça sur les yeux, ils ne comprenaient pas comment ça marchait. Donc moi, tout à recoller avec ce que j'avais fait avant, je me suis dit c'est une forme simple, c'est un cylindre, il y a un piston, il y a un cycle, il y a une petite valve en haut, une petite valve en bas. Et tout ça, c'est simple à décrire, il faut juste prendre le temps de décrire, pour que pendant la visite, et ça, j'ai vérifié que ça marchait, on puisse regarder le film, mettre dans sa poche le support et expliquer avec un groupe en direct sur l'élément. Donc voilà, cet outil-là, il existe, il est à améliorer, c'est un premier jeu, ça a été d'abord un temps de test et de conception sur un mois, avec des films prototypes et des groupes test, et ensuite, sur neuf mois, avec une stagiaire, la production de ces films, il y en a neuf sur les sons et neuf sur Jeux de lumière, qui est une expo qui n'est pas encore ouverte, parce qu'on a eu un sinistre, et donc on n'a encore pas, après l'instant, on n'a pas ouvert l'expo, donc je n'ai pas mis un magnifique morning, destiné à faire des aides à la visite et puis voir un petit peu comment ça marche, est-ce qu'un produit est nouveau, il y a plein de freins, à la fois, dans les tests, j'ai tout eu, des éducateurs qui reprenaient les choses, je retrouvais de la médiation vraiment bien comprise, comme des gens qui me disent « non, ça ne sert à rien, on ne comprend rien », donc il y a le frein principal qui est de se dire « voilà, ce n'est pas le spécifiste de la stédicience qui fait de la médiation, c'est moi, avec ça, j'accepte la casquette médiateur sur le son, sur la lumière, je me risque à expliquer, je ne suis plus à l'extérieur, mais ça va, je suis tranquille, je vais essayer ». Et ça, ce n'est pas du tout évident parce que ce sont des gens qui ont une culture différente, qui ne sont pas partants pour faire des choses, mais qui ne sont pas médiateurs scientifiques, donc on est là-dedans, ça nous pose aucun problème, eux, ils sont éducateurs spécialisés, ils sont AMP, ils ont une autre culture, ils sont passés par des écoles, ils sont là pour autonomiser, pour faire des choses avec eux au quotidien, mais ça, c'est la médiation sur l'expo, c'est loin, nous atteint de leur projection. Est-ce que tu nous montres peut-être juste un petit extrait pour qu'on puisse voir, parce qu'effectivement, tu fais de l'accompagnement de la médiation en t'appuyant sur la gestuelle, et donc tu as aussi adapté les contenus vidéo avec cette méthodologie, cette technique, juste qu'on puisse voir un petit aperçu de ce que ça donne, sachant que vous allez tous et toutes pouvoir retrouver ces contenus en ligne sur le site de la Cité des Sciences. Je vais vous dire que ça, ce n'est pas une réflexion théorique de ce que j'ai fait là, c'est parce que j'ai fait dix ans de visite sur les expos, sur ces éléments-là, avec des groupes, et je sais que ça fonctionne, alors là, c'est 40 secondes, tout est limité, tout est contraint. On a compris qu'il faut de l'air pour transporter le son. Ici, nous allons voir comment le son se propage. Observez. Que se passe-t-il ? Tout autour de nous, il y a de l'air. Imaginez que nous ayons une loupe très puissante pour agrandir, 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 agrandir l'air qui nous entoure. Vous pourriez observer plein de petites boules, plein de petites molécules d'air. Quand on produit un son, on pousse la première molécule qui pousse la deuxième, qui pousse la troisième, qui pousse la quatrième. Ici, en fait, les barres vertes, ce sont les molécules. Merci Jean-Pierre. Il y a d'autres films de ce type. Un exemple, tu as terminé, merci, sur un exemple très concret, de type de résultat qui peut être obtenu avec cette démarche d'accessibilité pour tous et toutes, finalement, parce que tu utilises... Voilà, c'est un mélange entre la médiation et l'accessibilité. Est-ce qu'il y a peut-être... Ah oui, tu veux dire ? Oui, c'est aussi des choix. J'ai fait appel à différents partenaires pour réaliser ces films. Certains sont spécialisés dans l'accessibilité comme signe d'essence, par exemple, dans le Nord, qui veulent faire de l'accessibilité pour tous, où il y a de la langue des signes, où il y a du titrage, où il y a de l'animatique derrière. Là, le parti pris, c'était de se dire je donne des éléments, donc j'élimine la langue des signes parce que je m'adresse à des éducateurs qui accompagnent les handicapés mentaux, donc ce n'est pas le propos. J'élimine les animatiques parce qu'ils ont leurs mains dans leur poche et c'est tout. Donc, quand ils vont faire la visite et reproduire un petit peu ce qu'ils ont compris, ils n'auront pas un animatique à proposer aux jeunes. il faut que ce soit même dans les poches. Il faut que ce soit une médiation orale avec les moyens inquisants, c'est-à-dire leur corps, leur voix et leurs mains pour expliquer des choses. Donc, ça a été contraint, pas pour tous, mais pour ces situations précises, avec ce public précis. D'accord. Alors, j'imagine qu'il va y avoir des questions. Je vous invite à les garder pour la fin, en fait. Et on va passer. Alors, quelle serait la plus logique des interventions suite à celle-ci ? Est-ce qu'après la gestuelle, on passe au son ? Laurent, oui. C'est moi, alors ? Ouais, Laurent. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je vais peut-être aller chercher un micro. Quoi que tu m'as dit que tu n'étais pas très partant pour le micro ? C'est comme tout ça. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais peut-être que pour la caméra, c'est plus facile que j'ai un micro et que tout le monde entende. Alors, j'affiche. C'était super. Non, mais je... Alors, Laurent Montaigne, voilà, qui est audio descripteur. Je vais mettre de l'autre côté. Voilà, alors... Donc, mon travail à moi, c'est de rendre accessibles les œuvres visuelles, enfin, en partie visuelles, parce que toutes les œuvres sur lesquelles je travaille sont les œuvres globales. C'est-à-dire qu'il y a une partie sonore, il y a du texte, il y a un film, c'est un mélange de choses. Il peut y avoir du texte, dialogue, du visuel, de la musique. Et ça fonctionne parce que la machine fonctionne, parce que tout ça, c'est imbriqué. C'est très, très difficile à démonter. Et effectivement, une personne déficiente du visuel, elle a perdu un des rouages de cette machine. il va falloir lui remplacer. Ce que je veux dire en préalable, c'est que, puisque la question a été posée sur comment penser l'accessibilité, à quel moment il y pensait. Moi, dans mon cas, ce qui m'est arrivé, c'est que j'arrive toujours en dernier. C'est-à-dire qu'il y a un droit, le droit à l'accessibilité, on peut considérer, par moments, enfin, certains créateurs peuvent considérer qu'il s'oppose au droit du créateur de faire l'œuvre qu'il a envie de faire, le droit de liberté du créateur. Au début, où on travaillait pour le cinéma, ce sont des questions qui nous ont été posées. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui ont dit « mais il n'est pas question que vous touchez à mon film ». Bon, il n'y en a pas eu beaucoup et puis, assez vite, on leur a expliqué qu'on n'allait pas abîmer leur film et qu'on allait, au contraire, le rendre accessible à un public qui n'avait pas accès et qui représentait quand même près d'un million cinq cent mille personnes. Donc, ce n'était pas anodin. Mais au début, c'est un peu la réaction qu'on a eue. Il faut dire que les premières audio-descriptions qui ont existé, comme les gens ne savaient pas comment faire pour audio-décrire, ils coupaient carrément le film. C'est-à-dire qu'ils arrêtaient le film, puis là, il y avait une voix qui disait « ben voilà, il monte dans sa voiture et puis elle, elle fait ci, il l'embrasse, paf ! » Et le film recommençait. Ce qui fait que le film durait beaucoup plus longtemps et était très, très difficile à suivre. Ça sabotait complètement le film. Donc, nous, notre travail, quand on a commencé à conceptualiser ça, ça a été conceptualisé il y a à peu près 30 ans aux États-Unis par un professeur de communication qui s'appelait Grégory Frazier et puis ça a été ensuite étendu en Europe. Mais à la base, la description vient de l'Antiquité puisque les premières descriptions, le premier art de la description a été, il s'appelait « L'Extrasis » et qui consistait à écrire un texte qui décrivait une œuvre d'art. Et ce texte c'était déjà une œuvre d'art. Donc, nous, on a repris le flambeau et on s'est dit on va rendre accessible ces films mais surtout en les respectant. Donc, ça c'est pour moi le préalable essentiel c'est qu'il faut respecter l'œuvre originale. Et donc, c'est un peu comme les médecins, la première chose à faire c'est de ne pas nuire, ne pas bousiller le film et c'est très facile de bousiller le film. Je dis le film en général mais ça peut être la vidéo, ça peut être l'exposition, ça peut être le tableau. le problème du film et de la vidéo c'est que il y a déjà un montage et il y a déjà un mélange et une temporalité très précise. Une vidéo elle dure 2 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, un film il dure une heure et demie, pas une seconde de plus. Et nous, on va intervenir au milieu de ça, on va se rajouter dedans. Donc il est très facile de tout bousiller parce que si on parle sur des dialogues on ne comprend plus rien, si on parle sur des effets sonores très importants on ne comprend plus rien et il va falloir s'incorporer avec beaucoup de délicatesse pour essayer de respecter l'œuvre originale. Ça me paraît aussi important pour le créateur de l'œuvre originale pour respecter ses droits de créateur mais aussi pour respecter les droits du spectateur déficient visuel qui lui veut voir la même œuvre pas une autre pas une œuvre adaptée avec des béquilles traficotées pour qu'on y comprenne quelque chose. Il veut participer à la même chose. C'est quand même ça notre ambition c'est d'inclure les gens et de lutter contre l'exclusion et donc c'est bien cette même œuvre qu'il faut arriver à décrire. Alors ce préalable mis en place comment faire parce qu'effectivement le ministère etc. les pouvoirs publics ont posé des lois mais comment faire et comment est-ce qu'on évalue la qualité de ce qu'on fait il n'y a rien en fait quasiment rien qui a été posé par rapport à ça. Donc il n'y a que la propre déontologie de la personne de l'audiodescripteur ou de la personne qui se charge de l'accessibilité qui peut garantir la qualité du travail qui est fait. Et c'est vrai que c'est un travail compliqué et assez difficile à réussir. Donc comme je vous disais les Grecs l'Ekphrasis des Grecs c'était une oeuvre d'art à part entière. On va donc créer ce que Umberto Eco enfin travailler sur Umberto Eco il appelle ça une traduction intersémiotique. C'est-à-dire que c'est d'un système de signes de l'image à un autre système de signes qui est le texte. Et en plus de ça c'est un texte qui va être entendu parce que forcément sur un film les personnes ne peuvent pas le lire en braille etc. Donc le son du film et le son du texte vont se mélanger donc on va avoir plein de problèmes. Il va falloir essayer que tout ça marche et que l'expérience du film soit aussi bonne que possible aussi agréable que possible parce qu'on est quand même là pour en général quand on va au cinéma c'est pour le plaisir et il faut que le plaisir soit encore là. La première expérience qu'on peut faire donc qui va être peut-être un peu difficile à comprendre pour les spectateurs ici présents qui sont sourds c'est d'écouter de se rendre compte qu'est-ce que c'est que d'écouter une séquence alors qu'on n'a plus les images. Donc là on peut peut-être écouter la première petite première petite exemplaire d'un film que j'ai fait pour une exposition ici c'était une vidéo sur laquelle j'ai travaillé ici sur l'exposition chat et chien je ne sais pas si vous l'avez vu l'objet c'était qu'on comprenne qu'est-ce que voyait un chat ou un chien etc. par rapport à ce que voyait un être humain comment il vivait donc si on si on passe la bande son sans images je vais vous faire écouter juste des trucs au début la bande son sans images ouais c'est l'extrait 1 il n'y a même pas de son du tout donc c'est qu'on est ah ça va c'est ça c'est ça c'est qu'il n'y a même pas de son 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 Voilà, ça dure une minute, là je vous ai passé une minute, ça paraît déjà assez long, vous êtes déjà en train de s'ennuyer parce qu'on ne comprend rien, et ça plonge en gros, c'est en gros, pratiquement quand on est en train de faire une description, la première chose à faire c'est d'écouter le film sans image, et de se dire qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je capte. Et alors, je vous passe maintenant le résultat, parce que ce que ça donne une fois que c'est écrit, donc c'est l'extrait 2. Je change de logiciel. Ah, problème technique. Je suis un chat, allongé sur le manteau de la cheminée, je vois, un peu flou, avec très peu de couleur, la jeune fille assise sur un canapé verdâtre et la chienne couchée à ses pieds. Je vois précisément la jeune fille qui se lève et sort de la pièce. La chienne lève la tête. Elle quitte la pièce et rejoint la jeune fille. Je vois la jeune fille traverser la cuisine derrière le bar. Je saute de la cheminée. Je traverse le salon et la salle à manger en marchant sur le parquet. Je m'arrête au bas d'un tabouret devant le bar de la cuisine. Je saute dessus. Je monte sur le bar. Et je m'approche d'une assiette de fromage d'où s'élèvent des effluves. Je me tourne vers la cuisine. Un rat blanc se glisse à l'intérieur de la poubelle. Je descends sur le plan de travail. Je saute dans la cuisine. Je me dresse contre la poubelle et je regarde dedans. Les effluves s'élèvent du rat. Je vais vous faire que l'on me tombe sur la tête. Je m'enfuis. Je file dans la remise, plongé dans la pénombre. Je sors par la châtière. Ok. Voilà. Ça, c'est le même extrait. Exactement le même temps. Je ne sais pas si... À partir du moment où on commence à comprendre l'histoire et qu'on suit l'histoire, ça me paraît beaucoup plus court. Le premier extrait paraît interminable. Je ne sais pas si vous avez ressenti le truc. Ça, c'était un travail un peu particulier parce que là, il n'y a pas du tout de dialogue. Donc, il n'y a vraiment que du visuel. Donc, une personne déficiante de visuel était complètement perdue par rapport à ce film. On est vraiment dans un cas typique. J'ai fait un choix de narration assez particulier puisque j'ai dit « Je suis un chat ». Je ne sais pas si vous savez que ça vous accrochait. Donc, j'ai dit « Je suis un chat ». Voilà. Parce que ça faisait partie du projet du film qui a eu une immersion dans la vision du chat. Mais c'est un cas un peu particulier parce qu'en général, on n'est pas dans les films. Mais là, c'était un choix. Et effectivement, il a fallu pas mal réfléchir. C'est-à-dire que là, je suppose que vous avez maintenant suivi à peu près le film. Enfin, c'est surtout pour ceux qui peuvent entendre. Même simplement en écoutant, vous avez déjà des images dans la tête et vous avez vu, je ne sais pas, les personnes qui entendent si ça a pu marcher, si vous avez vu le film. Je peux vous passer à un autre petit extrait assez court. Là, cette fois-ci, d'un film plus classique où il y a du texte et les problèmes que ça peut poser. Donc, peut-être que je vais vous mettre directement à la version audio décrite où je vous fais le truc complet. La version sans le son d'abord. Un quelques secondes sans le son. Si on écoute l'extrait numéro 3, ce n'est pas trop compliqué de l'écouter rapidement. 1979. Arthur Sécla publie Les Fontaines du Parade. Pour la première fois, apparaît dans la science-fiction la notion d'ascenseur spatial. L'idée n'était pas nouvelle. On la trouve déjà dans certains mythes aborigènes ou même dans le conte Jack et le Haricot magique. Mais dans la réalité, qu'en est-il ? Tout remonte à 1895. Cette année-là, le scientifique russe Tchalkovsky imagine une tour de 36 000 km de haut qui permettrait de monter les charges en orbite autour de la table. Pourquoi 36 000 km ? Ok, on peut s'arrêter là ? Déjà là, on comprend plein de choses. C'est-à-dire que le texte nous permet de savoir de quoi ça parle. Ça a l'air très sérieux. On entend un peu des bruits bizarres, mais sinon ça a l'air d'être un topo très sérieux sur les ascenseurs spatiaux. En fait, la vidéo est assez différente avec l'image. Donc avec la description, c'est le numéro 4, ça donne ça. Les centaines de livres sortent d'une rotative. 1979. Arthur Séclar publie Les Fontaines du Parade. Pour la première fois, apparaît dans la science-fiction la notion d'ascenseur spatial. Le livre se pose dans une prairie verdoyante. Un arc-en-ciel se dessine. L'idée n'était pas nouvelle. On la trouve déjà dans certains mythes aborigènes ou même dans le conte Jack et le Haricot magique. Un haricot géant entoure la Terre. Mais dans la réalité, qu'en est-il ? Un petit ascenseur monte dans l'espace. Tout remonte à 1895. Cette année-là, le scientifique russe Tcholkovski imagine une tour de 36 000 km de haut qui permettrait de monter les charges en orbite autour de la Terre. Pourquoi 36 000 km ? Le chiffre clignonne dans l'espace au-dessus de la Terre qui tournicote. Une boule tourne en orbite. Une flèche blanche indique la distance qui la sépare de la Terre. Une main dessinée apparaît et désigne la boule de l'index. À cette altitude, les satellites tournent avec la même périodicité que la Terre. Et à partir de là, il suffit d'une toute petite poussée pour placer un objet dans l'espace. La main pousse la boule d'une pistette. En 1960, ça complète le film et on se rend compte, enfin, j'espère que c'est réussi, que les images viennent apporter un contrepoint humoristique et de fantaisie aux propos très sérieux. c'est-à-dire que la voix-off du commentaire principal est très sérieuse et très premier degré. Et les images rajoutent énormément de fantaisie, d'humour et créent de l'amusement et donc une espèce d'empathie avec le film qui fait qu'on trouve ça marrant et qu'on se met à écouter davantage. Donc, c'est là que je disais au début, que le film a son propre univers et qu'il faut essayer de retrouver cet univers de sympathie, d'humour et que, donc, la description n'est pas... On pourrait comprendre une partie du message sans la description mais on perdrait toute la partie humoristique et légère de la réalisation du film. Donc, à chaque fois... En fait, on ne peut pas plaquer une méthode de description. Il faut qu'à chaque fois, à chaque film, selon chaque projet, on se pose la question sur ce film-là, le visuel a quel rôle ? La narration-image, elle nous apporte quoi ? Et en fonction de ce qu'on a comme ressenti, on va pouvoir se dire il faut décrire ça ou pas et faire ses choix. Et on ne pourra jamais plaquer une seule méthode. Disons que l'approche que moi je défends par rapport à la description, c'est une approche phénoménologique, c'est-à-dire une approche d'expérience. Il faut avant tout voir le film, voir la vidéo et se dire qu'est-ce qu'elle me fait ? Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je trouve ça marrant ? Est-ce que je trouve ça triste ? Est-ce que je trouve ça violent ? Est-ce que je trouve ça... Et c'est cette sensation-là, parce qu'on est vraiment dans le terme d'empathie, comme ça, on est en empathie avec l'œuvre, et c'est cette empathie-là qu'il faut recréer quand on écrit le texte de description. Voilà, je dirais, l'enjeu du problème du descripteur. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être m'arrêter là, parce que là, on est un peu dans le constat et je pourrais aller plus loin si on a plus de temps sur comment réfléchir après sur une image et qu'est-ce qu'une image pose comme problème et comment on peut réfléchir pour essayer de travailler dessus. Mais ça peut prendre encore pas mal de temps. Oui, on va laisser la parole à Corinne. Merci Laurent. J'ai envie, en fait, de faire passer Corinne avant toi, parce qu'en tant que vidéaste, là, tu... Voilà, on a des personnes qui travaillent sur l'accessibilité depuis un moment, et je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton regard aussi de vidéaste sur ces méthodologies qui sont utilisées pour voir si toi-même, en tant que vidéaste, tu te sens d'en réapproprier certaines. Donc, Corinne, à la voix de Morin, qui va nous parler de tout ce qui est sous-titrage, entre autres. Donc, on reste dans les constats ou on fait constat et... Constat et solution, si tu veux, enchaîner les deux. Alors, je vais chercher ton contenu. Alors, donc moi, je vais vous parler essentiellement du sous-titrage, sachant que quand j'interviens dans le cadre de la formation, vous savez, la formation, depuis qu'elle s'est numérisée, elle passe de plus en plus par la vidéo. OK. Alors, dans les constats sur cette vidéo, donc moi, mon travail, c'est justement de dire que ce soit un MOOC, je reprends un peu les termes, parce que si vous voulez que je réponde à des questions après-dessus, je pourrais, que ce soit un MOOC, que ce soit un projet transmédia ou multimédia, c'est d'aider chacun à comprendre où est la place de l'accessibilité dans ce projet et à quel moment il faut le penser pour pouvoir l'inclure. Sachant que quand on s'en rend compte à la fin, et ça a été un petit peu du transversal de tout ce qui a été dit, quand on s'en rend compte à la fin, c'est juste impossible, il faut tout défaire. Le numérique, c'est ça. On défait et on refait. Donc au début, c'est mieux. Alors, sous le sous-titrage, c'est quoi les constats régulièrement ? C'est, par exemple, alors, sur des choses que je vois régulièrement, un petit peu pour vous faire rire, peut-être pas le public qui, le public sourira peut-être moins, par exemple, des organismes qui proposent du sous-titrage avec beaucoup de pédagogie et puis ils font des tutos mais leurs tutos ne sont pas sous-titrés. Et là, on se dit « Où est le problème ? » Comment est-ce que, d'un côté, on peut accompagner les organismes à faire du sous-titrage et ne pas sous-titrer ses propres vidéos ? Là, la question, elle est « Mais où ça dérape ? » Bon. Après, on peut aussi voir, alors, beaucoup dans tout ce qui est formatif, on peut voir beaucoup, beaucoup de vidéos avec un objectif pédagogique super bien fait et du sous-titrage automatique. Le sous-titrage automatique, on verra tout à l'heure, on verra un petit bout, c'est une perversion du discours de celui qui parle qui est hallucinante. OK. Là aussi, on peut se dire « Mais qu'est-ce que le sous-titrage, que tout le monde peut voir ? » Là, ce n'est pas une question de sourds, parce que nous, entendant, on voit bien qu'il n'y a pas de fidélité au discours. Pourquoi est-ce qu'on met tous du sous-titrage automatique ? Est-ce que ça nous aide à nous déculpabiliser ? On a mis quelque chose. OK. Ça, c'est dans les constats. Après, qu'est-ce qu'on peut voir encore ? On peut voir, par exemple, des sous-titrages qui défilent hyper vite. Eh bien, moi, je pense avoir un bon niveau de lecture et, certaines fois, je ne peux pas lire. Quel dommage d'avoir passé tout ce temps à sous-titrer si personne ne peut lire. Après, on peut voir des sous-titrages sur de magnifiques vidéos sur quatre lignes. Regardez ça sur un smartphone, vous ne voyez plus l'image. Pourquoi sous-titrer si on n'a plus accès à l'image ? Après, on peut voir des sous-titrages qui ne sont pas dans la vidéo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rajouter à la vidéo. Ils sont en dessous. C'est un texte en dessous comme un PDF qu'on rajouterait. Mais alors, si on lit en dessous, on n'a plus accès à ce qui est dedans. Et si ce qui est dedans fait circuler un nombre d'informations importantes, ça veut dire qu'il faut faire du va-et-vient contre le texte, la vidéo, le texte, la vidéo. un certain nombre de constats. Après, il y en a un aussi qui est intéressant parce que là aussi on peut se demander mais quel sens a-t-il ? J'ai vu récemment des universitaires dans le cadre de MOOC qui apprenaient à d'autres à faire des MOOC. C'était super intéressant. sur les MOOC donc la signification du MOOC c'est de très grosses formations faites par la plupart du temps des universités et qui ont la particularité d'être gratuite. Donc c'est un accès au savoir pour le plus grand nombre. Donc voilà là une belle philosophie quoi. Chacun d'entre nous pourront aller vers l'apprentissage de nouveaux savoirs etc. Et donc dans les MOOC en Europe il y a certains pays en Europe qui ont imposé l'accessibilité. Donc par exemple en Espagne dans les MOOC espagnols on a le sous-titrage. Mais en France récemment j'ai vu des universitaires qui préconisaient le découpage le découpage par Monsieur YouTube il y a une partie vous pouvez mettre tac votre texte et clac, clac, clac tout est découpé. Et puis quand vous avez ce type de sous-titrage vous avez d'un côté un article de l'autre côté le sujet parce que le sous-titrage défilent et donc vous vous essayez désespérément de raccrocher les phrases les unes avec les autres et là vous vous dites mais non il doit y avoir une règle il doit y avoir quelque chose sur le sous-titrage parce que même si je sais très bien lire j'ai besoin quand je lis d'unités de sens j'ai besoin que les bouts ils aillent ensemble donc ça se découpe pas d'important et pourtant comme c'est une fonctionnalité qui est proposée qui est automatique et bien de temps en temps on rajoutait des mots alors c'est un peu le E que j'ai rajouté sur l'image la plupart du temps c'était comme une forme de sous-titrage qui arrivait après comme si celui qui avait fait le film avait eu un regard complètement plongé sur nous et en fait tous ces petits rajouts nous permettaient de comprendre toutes les expressions d'en donner encore plus de saveur on a aimé le film muet pendant un très longtemps maintenant il y a le son ceci dit si on garde ça en tête et à partir de ce qu'on va voir après on va se rendre compte que le texte tout comme à ses origines reste le meilleur ami du vidéaste et du coup j'ai amené un chiffre pour renforcer mes propos c'est celui qui est paru il n'y a pas très longtemps dans une étude donc aux Etats-Unis certains annonceurs américains commencent à donc ils ciblent essentiellement les jeunes parce que les jeunes sont très friands des vidéos donc ils ciblent les 18-24 ans et ils se sont rendus compte que 80% du visionnement des vidéos sur les réseaux sociaux se font sans le son les jeunes ne mettent pas le son pourquoi ils ne mettent pas le son ? parce qu'il y a plein de situations où on ne peut pas mettre le son dans le métro on ne peut pas mettre le son sur son smartphone après vous allez dans des lieux où on n'a pas forcément le son sur les appareils en fait on ne se rend pas compte entendant qu'on est très souvent nous aussi à aller chercher le texte parce que le texte est notre ami ce qui nous permet là juste là de nous rendre compte que très souvent on impute le sous-titrage a un besoin des personnes qui n'entendent pas mais que nous sommes aussi dans ce besoin là et donc aux Etats-Unis on commence à dire à tous ceux qui font de la vidéo surtout sous-titrez vos vidéos parce que ce qu'on a vu sur nos jeunes c'est que quand il n'y a pas de sous-titrage ils quittent d'emblée la vidéo donc vous perdez 85% du public 18-24 ans sur les réseaux sociaux ça c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que nous tous là toute la salle avons besoin du sous-titrage alors sur maintenant des petites astuces comment on fait du sous-titrage et pourquoi on fait du sous-titrage alors je vais vous parler en trois points 1 le sous-titrage pour comprendre comment il se fait il faut comprendre le processus de lecture c'est-à-dire que si on fait du sous-titrage c'est parce que de l'autre côté il y a quelqu'un qui lit et c'est pour lui qu'on fait le sous-titrage donc on va s'intéresser au processus de lecture pour pouvoir sous-titrer correctement dans un deuxième temps on va voir que le sous-titrage c'est un repère dans l'espace de la vidéo c'est-à-dire que ça apporte tout comme tout à l'heure sur le film le muet ça vient apporter à chacun d'entre nous un repère et puis on terminera sur le sous-titrage c'est comme les antibiotiques c'est pas automatique alors je vais juste rajouter un point par rapport à tout ça tout ce qui est construit autour de ça tous ces essais qui ont été faits autour de ça et tous les ateliers qu'on a montés on les a faits grâce à l'aide précieuse de Claire parce que on était un petit groupe venant tous de l'enseignement à se dire ok nous on a notre expérience d'entendant de lecture de sous-titrage mais ce n'est que dans un partage qu'on arrivera à dire ben voilà dans le cadre de la vidéo ce qui est bon pour nous tous puisque nous en avons tous besoin des petites règles pour bien sous-titrer une vidéo qui va expliquer aussi pourquoi on a tous ces constats faciles les règles c'est déjà le format avant au cinéma et quand on va au cinéma le sous-titrage du cinéma n'est pas le même que le sous-titrage des vidéos or là on parle bien de vidéos or la grande différence c'est que l'écran n'est pas le même et donc l'écran nous impose de sous-titrer différemment au cinéma on n'a qu'une seule phrase qui peut balayer tout l'écran qui est tout en bas mais c'est parce que l'écran est très grand donc le confort de l'œil l'œil peut prendre ce temps sur un petit écran l'œil ne peut pas donc sur un petit écran on est obligé de se poser la question des capacités de lecture de l'autre ça veut dire qu'on est obligé de se dire mais l'autre peut lire combien de caractères dans une seconde et bien dans une seconde en vitesse moyenne quelqu'un lit douze caractères par seconde en sachant que plus l'écran est petit plus cette vitesse de lecture diminue nous lisons mieux sur du grand écran plus l'écran est petit plus nous réduisons de vitesse de lecture donc on est vraiment dans quelque chose dans une relation avec cet écran ok donc si on peut faire que douze caractères par seconde ça veut dire qu'on a dit sur un petit écran on ne peut pas aller au-delà de 38 caractères si on fait une ligne on fait 38 caractères maximum et donc sur un petit écran on peut faire deux lignes et donc si on fait deux lignes parce que du coup ça réduit ça permet au sous-titrage de venir cohabiter avec l'image sans la gêner parce que c'est ça qu'on recherche que ça ne gêne pas l'image et en même temps il faut que la personne personne qui lise n'est pas l'œil qui s'en aille dans tous les sens parce que si on passe si l'œil doit balayer tout l'écran l'œil ne peut plus regarder l'image donc tout ce que vous avez mis en haut ce n'est pas vu donc soixante des caractères sur deux lignes et donc pour faciliter parce que ça c'est les études qui nous montrent il faut que la ligne du haut soit plus petite que la ligne du bas c'est une petite pyramide un sous-titrage voilà ça c'est tout simplement l'écran qui nous impose et en même temps l'écran nous oblige à nous poser des questions sur l'autre on va voir maintenant le deuxième point pourquoi ça nous permet de nous repérer dans l'espace dans l'espace de la vidéo donc le sous-titrage ça nous permet de mieux comprendre ça c'est bien on a vu sur les deux deux personnes qui sont passées avant moi qu'effectivement on est toujours dans aider à la compréhension sinon pourquoi faire des vidéos donc on est toujours dans ce constat il ne faut pas que l'autre ait une lecture perturbée il faut qu'il comprenne et on va essayer de lui éviter des efforts donc la plupart du temps pour qu'il y ait un bon repérage dans la vidéo on utilise des codes couleurs donc là je n'ai pas affiché tous les codes couleurs parce que demain on va les travailler sur l'atelier où les gens pourront venir apprendre directement à faire du sous-titrage sur leurs vidéos mais donc on peut faire des codes couleurs qui va d'un seul coup dire ça c'est un bruit qui arrive ça c'est dans une langue étrangère etc. et du coup très très vite on est tranquille dans nos lectures mais petite chose nos codes couleurs par exemple sur Youtube ça ne passe pas donc en fonction de l'endroit où on met les vidéos on ne peut pas mettre nos codes couleurs bon après on va avoir aussi une autre façon de guider c'est-à-dire que quand plusieurs personnes parlent on va mettre des repères qui permettent de savoir qui parlent et donc il y a une coutume qui est qu'on utilise le tiré quadratin quitte un mot voilà tout le monde se demande à chaque fois mais qu'est-ce que c'est là par exemple j'ai mis trois modèles d'après vous pour le quadratin c'est lequel ? c'est ? celui-ci ? le dernier ? non mais on met ça en fonction de ça se met du côté de la personne qui prend la parole en fait le tiré quadratin ça fait référence à cadre non ? ça fait peut-être référence au cadre mais effectivement c'est un c'est un un tiré qu'on utilise donc c'est le tout premier qui est un tiré très long et qu'on utilise chaque fois qu'il y a du dialogue donc c'est pas forcément spécifique au sous-titrage mais la règle veut qu'on réutilise celui-ci qui du coup toujours a cette notion de confort on est vraiment tout à l'heure utilisé le mot d'empathie etc on est toujours dans le confort pour l'autre les deux autres sont tirés du 6 tirés du 8 voilà on ne permet pas à l'autre de se tromper c'est un tiré beaucoup plus long et c'est confortable voilà donc en fait il y a plein de petites choses comme ça qui nous permettent d'être tranquilles dans la compréhension après le sous-titrage c'est pas automatique donc vous avez vu sur youtube etc le sous-titrage automatique c'est quand vous les mettez et qu'on vous propose le sous-titrage automatique c'est juste insupportable dans la manière dont ça pervertit le discours de l'autre la dernière fois donc comme on a plus beaucoup de temps parce que je vais insister surtout sur le reste donc je vais le dire en exemple la dernière fois je regardais une vidéo c'était une jeune youtubeuse elle doit avoir à peu près 12 ans et elle expliquait comment on se maquillait les ongles en plusieurs couleurs et bien parce que si vous n'avez pas la voix qui va avec si vous avez un petit accent si pour des tas de raisons l'automatique transforme votre discours et là cette petite c'était presque obscène ce qu'elle disait et c'est juste dommage qu'on ne soit pas plus vigilant sur ce sous-titrage le sous-titrage c'est comme une belle interprétation il y a derrière quelque chose qui est joli parce qu'il y a beaucoup de fidélité et donc tout ce qui est automatique à l'heure actuelle ça changera peut-être mais à l'heure actuelle ne respecte pas cette belle fidélité ce qui veut dire que quand on ne sait pas quand on n'a pas accès au son on ne sait pas si ce qu'on est en train de lire c'est ce qui est dit ou si c'est pas ce qui est dit ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population toute celle qui qui peut être aussi un entendant je ne peux pas avoir accès au son ne peut pas vérifier si c'est vraiment ce qui est dit donc ça c'est il faudrait accrocher sur toutes les vidéos qui sont sous-titrage automatique une interdiction de le faire voilà après la dernière petite chose que le sous-titrage automatique ne peut pas faire et ne sait pas faire c'est que le sous-titrage ça se découpe ça se découpe en respectant le sens de la phrase voilà donc on ne change pas un mot pour un autre mot on reste fidèle et on découpe en respectant le sens donc j'ai fait une toute petite vidéo pour expliquer ce qui se passe du côté de l'apprenant de celui en tout cas qui regarde la vidéo par rapport au découpage quand on lit un sous-titrage un accès à internet c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc là on attend que la page se télécharge c'est parti pour moi c'est parti et ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti On était très bien connectés tout à l'heure, mais là, éventuellement, peut-être après, je vais voir s'il y a une coupure au niveau de l'établissement ou pas, ça arrive de temps en temps, pour ne pas perdre de temps éventuellement. On va laisser peut-être Trèfle réagir par rapport et on montrera ton exemple qui va de manière illustrée tous tes propos. Ah, ça va être évident pour toi, Trèfle, de rebondir par rapport à tout ça. Quelles sont tes réactions par rapport à ce que tu as entendu ? Alors, Trèfle, les vidéastes scientifiques vulgarisateurs, il y a une chaîne YouTube avec deux autres vidéastes. Exactement, dont un qui est derrière la caméra. Voilà, un qui est derrière la caméra. This is science. Le nom en anglais, mais la chaîne est en français. Il y a quelques vidéos en anglais. Par contre, il y a moyen, si vous mettez des vidéos sur YouTube, de retaper au fur et à mesure, du coup, il faut que vous retapiez. Mais donc, de retaper le texte, un peu comme on fait du montage. En fait, quand on fait du montage, on sélectionne le début d'une séquence vidéo à la fin. Dans la partie gestionnaire de vidéos YouTube, il y a moyen d'entrer une phrase et de dire, cette phrase va démarrer ici, elle va être affichée jusque-là, etc. Et donc, je pense qu'en appliquant la méthode déconseillée par les parents, il y a moyen d'avoir des sous-titres qui sont de bonne qualité. Par rapport à ce qui a été dit au début sur les gestes, etc., je trouvais ça très intéressant parce que... Oui, par rapport aux sous-titres, il y a aussi moyen de laisser YouTube faire des sous-titres automatiques et de corriger ces sous-titres automatiques. Oui, donc effectivement, il y a cette possibilité-là. Et oui, ce que j'allais dire, c'est que ce que je trouve intéressant dans la vidéo, c'est que c'est un média qui est très complet, qui permet d'avoir du son, de l'image, on peut afficher des graphiques, etc., et justement, on peut aussi faire des gestes qui permettent de toucher un maximum de personnes et de... Je trouve que c'est vraiment, de mon point de vue, un des meilleurs médias pour transmettre un savoir scientifique parce qu'on peut avoir vraiment tous les... On peut à la fois mettre du texte, de l'image, de bouger, de faire des signes, des schémas. C'est vraiment quelque chose de très complet et c'est ça que j'aime beaucoup sur YouTube. Sinon, il y a une chose dont je voulais vous parler aussi parce que je suis, du coup, aussi, par rapport à l'accessibilité, ou là, qui me touche directement. Alors, je vais voir si vous avez le pensé, c'est quelque chose qui touche 0,45% des femmes et 8% des hommes et qui est un problème de vue, mais qui ne peut pas être corrigé avec des lunettes. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Devine-t-elle ? D'altonisme. Exactement. Du coup, je suis daltonien et du coup, j'ai eu plusieurs fois des problèmes avec ça. Donc, si vous faites une vidéo ou quoi que ce soit, ou un article scientifique, ou quoi que vous fassiez, une présentation à l'école ou que vous soyez, si vous êtes professeur et que vous faites une présentation devant des élèves, il faut savoir que du coup, vous avez donc environ une chance sur dix qu'il y ait quelqu'un dans votre public qui soit daltonien. Alors du coup, c'est pour ça qu'il y avait un petit chat. On ne peut pas faire venir un youtuber quelque part sans mettre des petits chats, c'est important. Parce que, en l'occurrence, moi, on a découvert, mes parents découvert que j'étais daltonien parce que j'ai dessiné un chat comme ça. Et au lieu de le dessiner roux comme vous, vous le voyez, moi, j'ai dessiné vert. Donc du coup, là, c'est l'exemple sur le chat. En fait, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'il existe des logiciels qui permettent de simuler le daltonisme pour essayer de voir si ce que vous avez fait, c'est compréhensible par des daltoniens. Parce qu'un autre exemple, en dehors des vidéos, ça peut être... Quand j'étais, par exemple, en école d'ingénieur, le soir, avec des collègues, on jouait à un jeu vidéo que probablement beaucoup de monde connaît qui s'appelle League of Legends. Dans ce jeu vidéo, il se trouve que, de base, vous avez votre personnage en vert, les personnages en face qui sont en rouge. Il faut savoir que, pour moi, si les développeurs de ce jeu n'avaient pas implémenté un mode daltonien, je ne pourrais pas jouer au jeu vidéo parce que tous les personnages sont la même couleur. Enfin, les bars sont la même couleur. Et du coup, c'est impossible de différencier mon adversaire de mes alliés. Donc, ça peut être important sur plein de domaines différents. Et en tant que chercheur, du coup, je participe à des congrès ou tout genre de communication scientifique dans lesquels les gens mettent des courbes. Alors, des courbes comme, par exemple, celle-ci. Alors, pour vous, elle a l'air tout à fait normale. Il y a trois courbes, une bleue, une orange et une verte. Pour moi, il y a tout simplement une courbe bleue, puis après, deux courbes oranges qui se superposent des unes aux autres. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça. Voilà. Du coup, c'est beaucoup moins facile de comprendre la courbe. Ce qu'il faut savoir quand on fait des communications, surtout n'importe quoi, du coup, c'est que c'est important sur les courbes de mettre des symboles. Et par exemple, s'il y a des carrés sur les courbes. Il suffit qu'il y ait des carrés, des ronds et des triangles, et puis les courbes étaient compréhensibles par tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, je confonds le rouge et le vert. Il y a des gens qui sont encore pires qui voient juste en noir et blanc directement. Donc, ce n'est même pas une question de degrés de couleur. Et donc, c'est un autre exemple aussi de quand j'étais à l'école, par exemple. Quand un professeur écrit avec une clé rouge sur un tableau vert, c'est totalement invisible. Le nombre de fois où j'ai dû demander à mes profs de réécrire parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait écrit. Et de même, j'ai un collègue qui est daltonien de différents types. Il y a différents types de daltoniens, plus ou moins. Moi, j'ai une déficience au rouge, il y a des gens qui ont une déficience au vert, des gens qui ont une déficience en bleu, et puis des gens qui voient juste en noir et blanc. Donc, j'ai un collègue qui a une déficience au vert et lui, c'est l'inverse. Quand on écrit sur un tableau Velleda avec un feutre vert, pour lui, c'est invisible aussi. Donc, c'est important de réfléchir à... Du coup, ça devient compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et des fois, même, c'est incompatible. Mais c'est important, je pense, d'avoir entendu parler en tout cas de ça, de savoir qu'il faut faire attention aux couleurs qu'on utilise. Parce qu'effectivement, comme disait la personne qui parlait avant moi, on utilise des codes couleurs régulièrement parce que pour la plupart des gens, des couleurs, c'est naturel. Et bien, pas pour tout le monde. Voilà, si je... On est toujours dans la démarche d'empathie dont tu parlais, Corinne. Tu as parlé à un moment d'un logiciel qui... Est-ce que tu peux juste peut-être donner le nom, le logiciel qui permet de se mettre à la place ? Il y en a plusieurs. Il suffit de chercher sur Google le simulateur de daltonisme ou en anglais colorblind simulator. Et celui-là, en général, je l'aime bien parce qu'il se met dans la petite barre comme ça. Il suffit de faire clic droit et de choisir le type de daltonisme et ça le simule. Et donc, celui-ci s'appelle Color Oracle. Et en cherchant sur Google, vous en trouverez plein, qui permettent soit d'uploader une image, soit d'envoyer un site à d'arrêt parce que c'est quelque chose qui est aussi beaucoup utilisé par les web designers pour vérifier que leur site à d'arrêt est visible. Et donc, il y en a beaucoup. Et celui-ci, en tout cas, je peux vous assurer que quand je choisis le mode protanopia, c'est-à-dire ma déficience rouge, je ne vois aucune différence entre ce qu'il y a affiché. Donc, a priori, ça a l'air plutôt accurate. Voilà. Tu as terminé ? Oui. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Avant, je sais que Corinne, il y a un moment, je t'ai vu tiquer un petit peu sur le visage par rapport quand tu parlais, Trèfle, d'un outil YouTube que tu trouvais plutôt… Enfin, c'était avec ton frère, qui est plutôt satisfaisant. Oui. Et je t'ai vu un petit peu tiquer. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus pour le sous-titrage, en fait ? Il y a peut-être un point de vue différent. Pourquoi je tique tout simplement parce qu'en plus, vous l'avez dit directement, la plupart du temps, on est obligé de tout refaire. En même temps, il y a des logiciels, donc moi je travaille qu'avec des logiciels libres, qui permet de faire, mais très exactement, on rentre nos données, tac, 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 et après, on n'a plus qu'à travailler dans ce qui est le plus compliqué, c'est ce découpage. Où est-ce que je coupe, sachant que certaines fois, ah, tel mot, ça m'amène à 40, c'est trop long, etc. Ça me permet de me concentrer sur le message. Et le logiciel, lui, s'occupe de m'alerter quand, effectivement, il y a trop de caractères, ça ne rentre pas. Donc, on fait quelque chose de très propre, qu'on rajoute après à sa vidéo. Je dis bien qu'on rajoute, parce qu'un sous-titrage, ça ne s'incruste pas. Il faut que la personne soit libre de le mettre ou pas, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, même chez les entendants, parce que vous avez parlé de personnes plus ou moins visuelles, d'autres plus ou moins auditives, etc. Il y a des personnes qui ont besoin des deux modes, qui ont besoin de voir la vidéo et de l'entendre aussi. Et donc là, le sous-titrage vient aider ceux-là à encore mieux comprendre la vidéo. Et donc, on le rajoute de manière à ce que la personne puisse le mettre ou pas. C'est un choix, l'accessibilité, c'est ça qui est joli. Et donc, voilà, il y a des logiciels qui le font, qui le font super bien. On a son fichier, on le met après. Et donc, pourquoi refaire avec plus de difficultés ce qu'on peut faire, finalement, de manière très simple ? Par contre, c'est des outils qui peuvent être pratiques, le sous-titrage, enfin, le fait de corriger le sous-titrage quand il y a peu de propos dans la vidéo. Voilà. Là, c'est pas très joli. Est-ce que tu veux rapidement nous donner quelques noms de logiciels que toi, tu utilises ? Alors, moi, celui que j'utilise qui est un logiciel libre et qui m'amène vraiment tout ce que je recherche dans un logiciel pour de la vidéo. Oui. C'est Subtitol Edit. C'est celui qu'on va utiliser demain sur l'atelier. et il a tout ce qu'on peut lui demander pour faire quelque chose de simple, de rapide, de pratique, d'efficace. Alors, demain, pour ceux qui sont là et qui veulent approfondir par la pratique, alors, je crois qu'il faut venir avec son ordinateur. Voilà. Et il y a un atelier avec toi demain après-midi. Tu te souviens de l'heure ? C'est 11h30. 11h30. Et donc, il y aura Claire qui sera là aussi. Claire sera là. Très bien. Pour de la traduction ? En partie ? Ou pour de l'aide ? Si jamais il y a des sortes. Laurent, est-ce que tu veux compléter ? Est-ce qu'il y a des logiciels ? Comment, du point de vue pratico-pratique, l'audiodescription, s'il y en a qui veulent s'y mettre là ? Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner ? En fait, d'un point de vue automatique, c'est-à-dire que les systèmes de reconnaissance automatique commencent à se développer. Il y a sur Facebook, il y a des choses où on peut commencer à avoir un logiciel qui dit ce qu'il y a sur l'image. C'est pour l'instant extrêmement sommaire. Et le problème d'une image, c'est que ce n'est pas une liste d'éléments, une image. Ce sont des éléments qui sont en rapport les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer une image comme un listing. Il y aurait ça, 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 ça et ça. Ça, le logiciel peut le faire. Il va vous faire quelque chose de complètement stupide parce que ce ne sera pas l'image en relation. C'est-à-dire que voir, on peut avoir l'impression que notre œil est comme un appareil photo ou un scanner et qu'on capterait la réalité telle qu'elle est. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc là, je n'ai pas vraiment le temps de vous expliquer, de vous montrer des vidéos qui permettent de se rendre compte à quel point la vision, c'est un acte de choix et c'est vraiment une action, voir, c'est vraiment une action, un choix. Mais donc, il faut vraiment avoir une réflexion par rapport à l'image que pour l'instant, aucun ordinateur n'a été capable de mettre sur pied. Je peux simplement faire une tout petite présentation d'une image et comment on peut réfléchir par rapport à une image. Je peux mettre la numéro 13, par exemple. Voilà, ça c'est une image du film Certainem Show, un classique du cinéma. Ça me donne simplement un appui pour un début de réflexion sur une image. C'est une image, on dit qu'il y a une triple réalité dans une image. La première réalité, c'est la réalité de la fabrication. C'est-à-dire que c'est un objet plat qui fait tant de hauteur par tant de largeur, qui là est créé par une lumière projetée avec du noir et du blanc. Il a été fabriqué avec un objectif placé à tel endroit, etc. Donc tout ce qui est de l'ordre de la fabrication. Dans un film, on a énormément d'informations qui viennent de la fabrication. Ça, c'est la première réalité. Dans le film sur le rat, par exemple, on avait un plan subjectif avec une caméra qui se déplaçait. Et j'aurais pu parler de la fabrication, il y aurait eu beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, je dirais, c'est la réalité qui est en dehors de l'histoire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une réalité extra-diégétique en dehors de l'histoire, qui est montrée. C'est-à-dire que là, c'est Marilyn Monroe et Tony Curtis, qui sont sur le tournage de certains mêmes shows. Voilà, c'est la réalité extra-diégétique en dehors de l'histoire. Et la troisième réalité, c'est la réalité de certains mêmes shows. C'est-à-dire que c'est Sugar, elle s'appelle Sugar dans certains mêmes shows, et lui, c'est Joe. Et voilà, ils ont une romance. Si vous connaissez ce film, voilà. Donc, il faut bien comprendre que la même chose, le même objet, cet objet plat, représente plein de choses. Et il faut faire des choix. Parce que si vous parlez, si vous voulez faire exister, par exemple, la réalité la plus importante, quand vous allez voir un film, c'est la troisième, c'est-à-dire que c'est la réalité de l'histoire. Et si au milieu de cette réalité de l'histoire, vous vous mettez à parler de la réalité de la fabrication, par exemple, vous allez détruire l'histoire. Parce qu'à ce coup, on n'y croira plus. Or, il faut que l'illusion continue. Donc, ces réalités-là coexistent, tous les trois en même temps, mais il faut faire des choix très précis. Il faut que vous compreniez ce que vous décrivez. Vous ne pouvez pas tout décrire en même temps. Voilà, il y a des réalités qui se percutent. Ça, ce problème doit se poser à chaque fois que vous allez décrire une image. Parce que si vous décrivez une image documentaire, par exemple, vous pouvez peut-être vous dire, dans une image documentaire, il n'y a pas de réalité de l'histoire. Donc, il n'y aurait que deux réalités. Il y aurait la réalité de la fabrication et la réalité de la réalité, voilà, de ce qu'on montre vraiment. On peut montrer la photo numéro 14, par exemple, pour réfléchir par rapport à ça. Juste, assez rapidement, je vous montre quelles questions on peut se poser par rapport aux images qu'on a. Voilà, Sarkozy et Carla, c'est pris dans leur bureau. Il présente une espèce de réalité. Enfin, ça veut être une réalité. Un moment d'intimité, voilà. Si on fait attention, alors, j'imagine qu'un ordinateur, il ne verrait que ça. Il verrait qu'un couple assis à un bureau, j'imagine qu'il pourrait éventuellement, si il était performant, reconnaître les personnages. Mais il y a un truc très intéressant dans cette image, c'est un tout petit détail. C'est le flash, là, dans le miroir. Et puis, on voit dans le miroir qu'il y a une autre personne, en fait, qui est là, qui doit être la responsable de la communication. Et en fait, donc, cette photo qui est censée représenter une grande intimité, une grande spontanéité, elle est complètement travaillée et mise en scène. Et ça, cette mise en scène-là, donc on peut avoir deux points de vue complètement différents par rapport à cette image. Donc, vous ne pouvez pas, quand on réfléchit sur une image, quand vous êtes au-dessus des scripteurs, il va falloir que vous fassiez un choix. C'est-à-dire que si c'est l'Élysée qui vous a commandé la description, eh bien, vous n'allez sans doute pas parler du photographe et de la chargée de communication qui est encore dans l'image. Par contre, si c'est un chercheur en communication qui fait une étude sur la communication politique, là, il va falloir, effectivement, décrire ce qui est le plus intéressant, en fait, dans cette image-là. C'est effectivement la toute petite silhouette de la chargée de communication qui est dans le miroir. Vous êtes peut-être un peu loin, vous ne la voyez pas bien. Mais c'est assez marrant, d'ailleurs, qu'à l'époque de Photoshop, il l'ait oublié dans cette image-là. Mais l'idée de comment on peut lire une image, c'est que c'est le sens de l'image qui compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner sur une image comme un scanner qui balayerait le truc et qui prendrait les plages les plus importantes. Parce que là, effectivement, le sujet numéro un, il prend beaucoup de place, on pourrait dire que c'est ça qui est important. Alors, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est un tout petit truc dans un coin de l'image. Et chaque image a son propre fonctionnement. Donc là aussi, il faut ressentir l'image, il faut voir dans quel but elle a été créée, dans quel but vous allez la décrire. Et c'est qu'avec cette réflexion-là, vous pourrez faire une description qui sera intéressante et intelligente. Merci Laurent. Donc là, on approche de la fin de cette table ronde. On voit qu'on a abordé, mais qu'un tout petit pan de tout ce qu'il est possible de faire. Pour terminer, j'ai envie aussi de laisser la parole à Jean-Pierre parce qu'on est allé un petit peu sur... Il y avait cette demande-là au début quand on a fait un tour de table. On avait noté là sur le paperboard vos attentes, aussi sur les conseils. Donc quelqu'un, quelqu'une parmi les personnes ici qui aimeraient, en fait, se mettre à la gestuelle pour rendre ces vidéos plus accessibles. Entre autres, est-ce que tu as des conseils, un conseil que tu pourrais donner ? Et puis après, on pourra prendre une, deux, trois questions dans la salle. C'est compliqué. Enfin, la première chose, c'est, est-ce qu'autour de moi, dans ce que je veux expliquer, il y a des choses qui sont avec des formes simples ou des formes modélisables ou des formes qui m'intéressent, mais est-ce qu'il y a des formes, quoi, que je peux, moi, reproduire ? Ce n'est pas pour reproduire la forme, pour la reproduire, c'est pour l'expliquer mieux. Pour moi, le handicap mental, une des premières choses qui se passe dans les expos, c'est que c'est d'une part l'abstraction et d'une part la vitesse. Tout va trop vite et tout, souvent, les choses sont abstraites. Donc, si ça va trop vite, la propriété du geste, c'est que je peux faire un geste à la vitesse que je veux, prendre juste un petit morceau du process que je veux expliquer et puis le faire à la bonne vitesse pour qu'on observe bien ce qui se passe. Il y a même un logiciel qui existe pour les personnes autistes qui s'appelle le Giral, qui est créé pour ralentir l'image. Parce qu'une personne autiste qui adore voir et qui pense en l'image beaucoup, il a un problème de vitesse. Je me rappelle d'un petit film avec un enfant qui regardait une séquence avec le Giral, qui était super content. Et d'un seul coup, le chercheur passe en vitesse normale et l'enfant se met à péter, il tape sur la table et tout. Il remet les choses à la vitesse avec ce logiciel et l'enfant s'apaise et regarde à nouveau son film avec le déroulement et la vitesse qui lui convene. Donc le geste, voilà, est-ce qu'il y a du mouvement ? Est-ce que ce que je veux décrire, il y a du mouvement, il y a de la forme ? Qu'est-ce que je peux... C'est quoi l'essentiel de ces formes ? Il y a des... Nous, la chance qu'on a à la citer, c'est qu'on crée des prototypes. Là, les petites parts vertes, là, c'est... Pardon pour les... C'est des choses qu'on a simplifiées à l'extrême. On veut faire passer une notion et on simplifie tout. Donc, est-ce que la forme est assez simple ? Est-ce que je peux la modéliser ? Est-ce que c'est intéressant de la reproduire, de la ralentir ? De prendre qu'une petite partie, là, juste les deux premières pour voir, est-ce qu'elles se poussent et puis qu'elles avancent les unes à les autres ? Est-ce qu'elles reviennent à leur place ? Voilà. Est-ce qu'il y a un détail qui m'échappe quand j'en garde les choses trop vides ? Est-ce que tout ça, c'est acceptable pour moi de reproduire, moi, cet élément-là ? Venant d'où je venais, ils me criaient, regarde-moi, imite-moi, quoi. Je suis déjà une proforme derrière une vitrine, quoi. Donc, il y avait juste à faire un pas. Après, il y a des choses plus compliquées, c'est... Moi, je vous invite à le faire parce que ce qui se passe quand vous rentrez dans ces pratiques-là, c'est que ça débusque votre créativité. Moi, c'est des choses que je fais maintenant quand j'explique des choses à des collègues. Je m'en serve même avec des architectes dans ma partie analyse d'expo. On crée des protos, c'est sur papier, c'est sur plan. Moi, quand je ouvre un truc et que j'essaie de voir s'il est inaccessible, si on peut l'atteindre visuellement, physiquement, je simule, voilà, il y a un plan, il y a un paragraphe, là, je tourne le manivelle, ça fait monter des choses. Donc, le maniveur regarde son objet qu'il a pensé en 2D, vivre en 3D, comme ça. Donc, ça nous permet de... plein de choses, quoi. Et notamment, si vous arrivez dans cette logique-là, ça vient tout seul, c'est une chose qui vous... Il n'y a plus besoin de les penser, elles sortent, vous voyez une chose qui a une forme, qui peut se décomposer, qui peut s'imiter, et bien, hop, c'est bien tout ça. Voilà. Donc, c'est vous poser ces questions-là, quoi. Est-ce que l'environnement, ou la notion que je vais faire passer, ou l'objet que je vais expliquer, est-ce que moi, j'ai un rôle là-dedans pour faciliter... Est-ce que c'est intéressant que je facilite, ou est-ce que l'objet est assez parlant ? Quelle partie est obscure ? Qu'est-ce que mon geste peut apporter ? Qu'est-ce que... Alors, ce n'est pas le geste pour le geste, c'est le geste plus les mots, plus... Voilà. Une des choses aussi, c'est que c'est transmissible. C'est-à-dire que cette partie-là, de faire un geste pour expliquer un process, ou un objet, la personne handicapée, en face de vous, dans une situation de médiation, elle a peut-être pas le vocabulaire, mais elle sait qu'elle a un cerveau qui fonctionne, et elle peut imiter. Et si vous mettez un doigt comme ça, qui va taper dans un autre doigt, elle peut faire pareil. Donc rien que ça, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vois que j'ai expliqué une petite séquence, je me mets dans le groupe des personnes, voilà, que je me sens handicapées, puis je dis, il y en a un, celui qui a compris le mieux, celui qui a envie. Je dis, maintenant, tu as réexpliqué. Même s'il n'y a pas le vocabulaire, imiter terme à terme le geste, c'est possible pour lui. Et du coup, ça contrebalance, entre autres, ce qui est propre au handicap mental, c'est l'incompétence à prise, c'est la mésestime de soi, l'expérience de l'échec, j'y arrive pas, je comprends pas, c'est toujours correct. Ben là, il arrive à faire quelque chose parce que, imiter les molécules, faire comme moi, ça marche. Il va peut-être pas dire, ce sont des molécules d'air, etc. Mais au moins, il aura, par le corps, par le sensoriel, compris quelque chose, imiter quelque chose et compris quelque chose. Parce que c'est pareil, terme à terme, pareil, pareil. Et puis après, vous travaillez sur le vocabulaire. Donc, c'est des choses qui, c'est pas simplement vous, vers le public, c'est aussi des choses que le public peut s'approprier et reproduire. Alors, oui, on va passer aux questions. Alors, la question concerne le daltonisme. C'est vrai que moi, je connais pas le sourd daltonien. Je n'en ai pas encore croisé. Mais il y a des sourds chez les sourds. Il y a aussi jusqu'à une vision tubulaire. Et, en fait, du coup, ce sont des gens qui ne voient qu'en vision centrale. Il n'y a aucune vision. Et ça, c'est très, très compliqué. C'est souvent très, très, très compliqué. Donc, du coup, bon, là, je disais que le daltonisme, c'est différent. Mais les sourds ont des problèmes de vieux. Alors, du coup, quel conseil donner ? Je ne sais pas. Mettre du noir sur... Est-ce que le noir sur le blanc, c'est bien ? Ou est-ce qu'il faut enlever du noir et mettre des caractères... Je ne sais pas. Comment ça se passe ? Camille, le type du daltonisme qui sera conseillé dans ce cadre ? C'est pas facile comme question parce que ça dépend beaucoup du type de daltonisme ou du type d'atteinte qu'il y a. En l'occurrence, je pense que la meilleure solution pour avoir quelque chose de vraiment accessible pour le plus grand nombre, c'est d'avoir quelque chose de très contrasté. Et... Enfin, c'est le... Voilà. Quelque chose de très contrasté, ce sera la meilleure solution, je pense. Puisque, du coup, ça ne repose pas sur la couleur, mais plutôt sur le contraste pour identifier les choses. Et sachant qu'il y a pas mal d'études... Le noir et blanc ? Oui, voilà. Le noir et blanc. Voilà. Je pense qu'il faut insister sur le contraste. Alors, il y a Corinne qui veut nous montrer qu'on peut adapter le sous-titrage. Alors, n'importe quelle vidéo ? Une vidéo avec un sous-titrage ? Tu veux que je fasse quoi ? Une vidéo sur YouTube. On peut... On peut maintenant... Depuis... Maintenant, sur YouTube, il y a un player. C'est l'environnement qui permet de regarder les vidéos. Et depuis qu'on est en HTML5, on a une petite fonctionnalité qui est super intéressante. Et qui est, là aussi, super intéressante quand on n'incruste pas le sous-titrage. C'est une fonction où on peut adapter son sous-titrage. Donc là, il n'y a pas de sous-titrage. Est-ce que quelqu'un fréquente une chaîne ou il y a une vidéo sous-titrage ? Oui, pour montrer comment... Parce que là, on... On a une vidéo sous-titrage. Il n'y en a pas. Ça serait... Même de deux automatiques ? Pas mis. Retirez les automatiques. Dans la barre, peut-être... Est-ce que quelqu'un fréquente une chaîne ou il y a une vidéo sous-titrage ? Euh... Bon, on va essayer de revenir dessus. Voilà, c'est pas grave. Et non, du coup, il ne met pas le sous-titrage. Mais, en tout cas, je vais pouvoir vous le montrer. Peut-être que c'est parce que c'est le lecteur... Ah, peut-être, oui. Alors, on va regarder une autre. Voilà, ici. Annotation sous-titrage. Oui, c'est impeccable. Impeccable. Vous voyez, donc, cette petite roue crantée, ici. Avant, il y avait très peu de fonctionnalités dedans. Maintenant, si votre sous-titrage n'est pas incrusté, donc si vous avez rajouté votre petit fichier, la personne qui regarde votre vidéo, elle va pouvoir choisir ici, là, dans le sous-titrage. Donc, déjà, elle va pouvoir... Hop là, on va lui... Elle va retirer ici. Donc, essayez ce titrage, on va pouvoir non seulement d'activer et désactiver, là, il ne veut rien faire. Donc, en tout cas, sur ce petit bouton, sur vos sous-titrage, vous pouvez choisir la police de caractère. Ça veut dire, par exemple, que pour quelqu'un qui a des problèmes de dyslexie, elle peut choisir une police de caractère. On sait qu'il y a besoin de plus d'espacement pour mieux lire. Donc, voilà, elle peut mettre ce type de caractère. Quelqu'un qui a des problèmes de daltonisme, elle peut choisir la couleur de son sous-titrage. Donc, en fonction de ça, elle va aller vers une couleur qui lui convient bien. Et il propose, comme ça, plusieurs fonctionnalités pour complètement adapter son sous-titrage à soi. C'est pour ça que, par rapport aux questions que vous avez posées, par rapport au projet, l'accessibilité, on le met au début. Et surtout, on fait en sorte que ce soit l'autre qui puisse adapter après, à partir de ce qu'on a fait. Donc, nous, on a mis du sous-titrage, et l'autre va l'adapter en fonction de ses besoins. Alors, il faudra retourner. Je vous invite tous et toutes à regarder une vidéo, puis à aller explorer ce petit engrenage, voilà, pour voir un petit peu les options proposées. Une dernière question, et on va arrêter là, parce que le temps trèfle. Si vous êtes curieux, la vidéo qui est passée, elle est disponible aussi en français. C'est une vidéo où on s'amusait à prendre les dragons du film Out to Train the Dragon, et à les classifier en tant qu'espèce, en faisant l'arbre phylogénétique des espèces de dragons. Voilà, si ça vous intéresse, la vidéo est aussi disponible en français comme vous avez vu. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Avec traduction. Merci. 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 Bon moi j'ai regardé la télé en tant que souvent plutôt petit, et c'est vrai qu'à la télé, quand il y a des interviews, des invitations, c'est souvent en direct les débats, et c'est souvent monté en fait, et en fait c'est toujours le son qui reste quand même assez prioritaire, et du coup bon c'est difficile à suivre, mais c'est vrai qu'en général le son à la télévision il est, il permet aux gens d'avoir une autre activité que regarder vraiment l'écran, alors que nous les sourds on a besoin de voir, on ne peut pas faire autre chose, on regarde la télévision, on ne peut pas être pris ailleurs. Donc c'est vrai qu'on, là ... Alors par hasard, en Turquie, il y a une personne qui m'avait invité pour un interview à la télévision avec un interprète, et c'était du direct, du pur direct, pas de montage après, c'était la première fois, et c'était 45 minutes, donc on s'installe, l'interprète était là, ça commence un peu à discuter, et puis l'animateur me demande une poésie, et donc je me dis, j'avais rien préparé avec l'interprète auparavant, donc, et il me dit, est-ce que vous pouvez traduire ce texte ? Alors je lui dis, bah ok, mais je lui dis, mais pour l'interprète, ça sera, je demande d'écouter, ça sera quelque chose sans son, de silence, sans voix, et ça sera que de la langue des signes. Et ça a duré quatre minutes, et puis je commence à faire ma poésie en langue des signes, sans être interprétée dans le silence, et je me disais, mais c'est la première fois, je suis sûre, qu'à la télévision, il y a quelque chose qui se passe comme ça sans son, et je suis sûre que ça a dû beaucoup interroger les gens qui étaient peut-être dans leur cuisine, en train de faire quelque chose, et qui avaient la télé allumée, et qui se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus de son. Et puis à un moment, l'animateur a reçu un appel, et en fait, tout le monde était, tout le monde était très content et voulait revoir cette poésie en langue des signes, et du coup, pendant une semaine, la poésie que j'ai produite ce jour-là, a été reproduite cinq fois, parce que c'était un moment sans son, et un moment de concentration pour les téléspectateurs. Et les gens étaient concentrés. Et ça, c'était une première expérience. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel les réalisateurs de vidéos ne pensent pas. C'est une belle histoire que vous nous racontez, effectivement, et ça rejoint ce que tu disais, Corinne, sur l'origine de la vidéo et du cinéma muet, effectivement, où là, c'était accessible à un plus grand nombre. Et on retrouve aussi cette idée, effectivement, de poésie sans son, qui peut aussi, voilà, exister. Se poser pour regarder. Voilà. Se poser, se poser pour regarder. Donc là, c'est terminé. On a une autre table ronde, toujours sur des vidéos pour et partout, qui va reprendre à 16h30, et qui va aborder la question des minorités et, entre autres, de la représentation des femmes dans les sciences et techniques. Donc je vous invite, si vous voulez aussi, voilà, à participer. Alors celle-ci, malheureusement, ne sera pas traduite en langue des signes française. Donc voilà, je vous remercie tous et toutes pour votre participation, autant les publics que nos quatre intervenants et intervenantes, ainsi que les traducteurs, bien sûr, traductrices. Merci à tous. Bonne fin de journée et à bientôt à la Cité des Sciences. Sous-titrage Société Radio-Canada